Et vous, vous avez atteint le rêve, si on peut le dire, de plusieurs acteurs français, c'est de jouer dans une série anglophone. Parlez-moi de cette expérience, comment vous étiez amené à le faire ? C'est assez fou, mais en même temps, finalement, assez logique. J'ai fait une série qui s'appelle Engrenage en France, qui s'est très bien vendue à l'étranger, et en l'occurrence en Angleterre, Engrenage a eu un gros succès. Donc, un agent est venu en France pour me rencontrer, parce qu'il voulait me représenter à Londres. Donc, ça s'est fait, j'ai commencé à travailler un petit peu plus mon anglais. Et puis, voilà, il m'a fait rencontrer des gens, j'ai commencé à faire des auditions. J'ai fait un petit rôle dans G.I. Joe, j'ai fait un moyen métrage américain. Et puis, j'ai fait une audition pour Mr. Selfridge. Et il s'est trouvé que la productrice était une fan d'engrenage aussi. Donc, dès qu'elle m'a vu, elle était ravie, ça s'est fait à une vitesse folle. Je n'ai jamais été choisi aussi rapidement sur un rôle. Je cherchais un français qui me correspondait assez bien. Donc, voilà. Et je me suis dit, mais vous n'aviez pas eu envie d'entendre, de m'entendre un peu plus parler anglais, quoi ? Je me suis dit, non, non, ça va, c'est parfait. Et moi, j'avais un petit peu peur, parce que j'ai réalisé que c'était quand même très compliqué. C'est une chose de parler comme ça et de dire deux, trois trucs en anglais. Et de travailler six mois, c'est un petit peu plus compliqué. Ça nécessite un peu plus de travail que d'habitude. Mais bon, c'était une expérience très enrichissante. En anglais, maintenant ? En anglais, on va essayer. Oui, on va essayer. Donc, j'ai interviewé Jeremy Piven un an un peu plus tard, avec qui tu as joué Jeremy Piven dans Mr. Selfridge. Et il a dit que tu as joué en anglais, c'était miraculeux. Oh, wow. Je suis très fier de ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour Jeremy. Je pense qu'il est un acteur brillant. Je suis un grand fan de lui avant de rencontrer, parce que de sa rôle en entourage. Harry Gould est juste un homme. Pour ceux qui ont vu le show, il est incroyable. Donc, oui, je suis très fier de lui dire ça. Je t'ai essayé mon meilleur, et parfois c'est difficile. Mais je t'ai essayé de faire mon meilleur. Quelle serait l'idée de career pour toi ? Working only in English, ou en faisant un mix de French et de English ? Of course, non, non. Je voudrais continuer à travailler en France, bien sûr. Mais à ouvrir cette porte dans l'englique business, c'est quelque chose de génial pour moi. C'est quelque chose que j'ai travaillé depuis plusieurs années. Je voulais essayer de trouver autre chose, et de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense qu'il y a plus d'acteurs qui peuvent travailler dans des pays étudiants. Et pourquoi pas ? Je pense que c'est génial. Je voudrais faire un film dans l'Espagne aussi. Je peux parler de l'Espagne, donc pourquoi pas ? Il n'y a pas de frontière pour un actor. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière dans Paris, donc nous devons être un peu plus lazier dans la France. Non, je suis brusquée. Nous avons un vin à la Caterine, en France, et nous n'avons pas... C'est incroyable, tout le monde dans l'Angleterre dit qu'ils ont un vin rouge à la Caterine. Ils disent, non, vraiment ? Ils sont incroyables. C'est vraiment drôle. Mais il n'y a pas beaucoup de différences. Un film est un film. Non, c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup.